C'est Philippe-Vincent qui est avec nous ce matin. Salut, Philippe-Vincent. Salut. On va, je le disais avant la pause, c'est une semaine extrêmement importante dans les négociations. On a vu ce qui s'est passé ces derniers jours avec la FAE qui est en grève générale illimitée et le Front commun entreprend une grève de 7 jours à partir de vendredi. Oui, bien, ce qui est intéressant avec la FAE, c'est que vendredi soir, souviens-toi, on avait espoir, peut-être, que cette grève s'arrête. Même François Legault était sorti pour dire « faites ça au nom des enfants ». Les profs, par contre, sont vraiment mobilisés. J'en ai rencontré encore durant la fin de semaine. Il y en a beaucoup qui m'écrivent. On veut que ça change. C'est ce que les profs disent. Arrêtez de parler de salaire. Parlez-nous de composition de classe. Parlez-nous de ce qui va se passer à l'intérieur des classes. Parlez-nous de l'aide qu'on peut avoir aussi. Donc, cette mobilisation-là, elle est là, sauf qu'on a vu du chemin. On a vu une offre. On a vu une contre-offre de la part de la FAE. C'est vrai que ça n'avance pas assez, mais au moins, ça avance. Ce qu'on n'avait pas vu depuis quoi? 11 mois, depuis qu'on a lancé cette grève-là. Alors, il y a quand même espoir qu'au cours des deux, trois prochaines semaines, on puisse en arriver à quelque chose avec la FAE. Depuis le début, ce que beaucoup de monde dans le milieu syndical dit, c'est que la FAE va s'entendre avant le front commun, sauf sur le salaire. Donc, on va s'entendre sur les conditions, notamment la composition de la classe, la flexibilité, etc. Puis on va laisser au front commun l'entente générale sur les conditions salariales. Puis il va y avoir une genre de clause dans l'entente que, dans le fond, tout ce que le front commun va avoir pour le salaire, mais la FAE va l'avoir aussi. Ça permettrait donc un retour en classe, alors qu'on n'aurait pas tout négocié. Mais ça, c'est ce que des gens disaient il y a quelques semaines. Est-ce qu'on va aller jusque-là? Est-ce qu'au contraire, ça va piétiner? Moi, je vois qu'il y a de l'espoir quand même. Mais reste qu'on est... On parlait d'une entente avant les fêtes. Il reste deux semaines et demie. Oui, oui, non, c'est ça. Ça arrive bientôt, les fêtes. Je calculais ce matin, trois semaines de Noël. Juste pour que ceux qui préparent les cadeaux aussi, vous y pensiez. Je pense que tout le monde... Ça arrive vite. Mais oui, donc, avant les fêtes, je pense encore que ce soit possible, surtout pour la FAE. Pour le Front commun, c'est plus difficile. Il faut savoir que le Front commun aussi, c'est tellement d'entités, alors que la FAE, c'est juste les enseignants. Donc, ça reste quand même un peu plus simple, en guillemets, de régler pour juste des profs, plutôt que de régler à la fois pour des infirmières, des travailleurs, des légistes, du personnel de soutien. Tu sais, le Front commun, c'est vraiment gros. Alors, le Front commun, je ne m'attends pas à avoir une entente avant Noël, malgré la présence du conciliateur. Après ça, tant mieux si je me trompe. Alors que la FAE et les profs, il y a quand même cet espoir-là que si on négocie de façon serrée, on va être capable d'avoir plus de gains. Et surtout que le gouvernement réalise qu'il n'a toujours pas la faveur du public avec les profs. Les profs, en ce moment, sont largement favorisés sur les réseaux sociaux, des groupes d'entraide pour venir en aide aux profs. Il y a des profs qui me disaient que leurs syndicats vont même leur faire des prêts pour pouvoir les aider pendant quelques semaines, sans intérêt, que les assurances se poursuivent. Alors, on veut vraiment les protéger, les profs. Et là-dessus, le gouvernement Legault joue mal ses cartes. Juste vendredi, la sortie de François Legault... Oui, c'était mal habile, disons. Ce genre de chantage émotif. Moi, je l'ai regardé cette sortie-là avec plein de monde de politiques variées. Puis c'est pas tout le monde qui est... Mais tout le monde disait, ah, come on, come on. C'est pas comme si c'était à cause des profs seulement qu'il y avait une grève. Une grève, ça se joue à deux. C'est comme si papa, il regarde des enfants et il dit, là, maman, elle n'est pas contente, elle va divorcer papa. Parlez-y. Bien non, le divorce se fait à deux dans le couple. Parlez-vous en vous. Surtout que de parler à vos enfants. Là-dessus, M. Legault a un peu dérapé. Je pense qu'à la fin de cette grève-là, il va falloir se poser une question. Est-ce que Bernard Drainville est toujours l'homme de la situation à l'éducation? Ah oui, carrément. Toi, c'est pas Sonia Lebel sur lequel tu poses des questions. Il y a des gens qui disaient la semaine passée est-ce que c'est la femme de la situation? Je pense qu'on s'est trompé de cible dans ces attaques-là. Par ailleurs, c'est pas une très bonne période dans les médias. On a vu ce que ça a donné il y a un mois pour le groupe TVA. 547 postes coupés. Là, c'est Radio-Canada même qui va annoncer des coupures aujourd'hui, je pense. Oui, assez importante. On parle d'à peu près 600 employés. Ça va être intéressant, entre guillemets, de voir où on coupe, comment on coupe. Ça, c'est à travers le pays, CBC et Radio-Canada. Oui, c'est CBC et Radio-Canada. Mais ce que je lis ce matin, c'est la moitié au Québec puis le reste dans le reste du pays pour CBC. Quand je te dis que c'est intéressant, c'est là. Est-ce qu'on va couper autant de monde dans le service français que dans le service anglais, alors que le service anglophone a quand même pas mal plus d'employés un peu partout à travers le pays? Est-ce qu'on va couper dans le journalisme ou on va couper dans le gras? Est-ce qu'on va couper dans tout ce qui n'est pas de l'information pure? Est-ce qu'on va couper dans les tout points TV, dans le fait d'engager des humoristes pour faire des balados? Est-ce qu'on va couper dans les sites de cuisine? Est-ce qu'on va couper... CBC et Radio-Canada ont un peu égaré à certains endroits de son mandat principal qui est de donner de l'information, refléter la diversité canadienne pour aller chercher des clics, pour aller chercher de la publicité, pour faire compétition à tous les autres? Et donc là, on est dans un grand dilemme en ce moment. On en a parlé la semaine passée avec les 100 millions de Google, parce que Radio-Canada devrait en profiter. Radio-Canada dit, en ce moment, il nous manque 100 millions de revenus publicitaires. Bien, est-ce qu'on a trop dépensé? Est-ce qu'on a créé des services pour aller chercher des revenus publicitaires, mais ces revenus-là, ces services-là coûtent trop cher? Il faut quand même rappeler que l'année dernière, ils ont eu à peu près 1,3 milliard de fonds publics du gouvernement fédéral. C'est beaucoup d'argent. Puis Radio-Canada, au Québec, c'est hyper important. Mais dans le Canada anglais, CBC, c'est quoi? 5-6 % des parts de marché. C'est très minime pour la quantité d'informations qui sont faites. Donc, il va falloir qu'on regarde. Espérons que l'information ne soit pas touchée. Espérons que les journalistes ne soient pas touchés. Je regardais encore ce matin, il y avait une publicité. L'information internationale, c'est important. Il y a comme 6 correspondants internationaux à Radio-Canada. Avec les budgets qu'ils ont, est-ce que c'est normal qu'il y en ait si peu? Est-ce qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus? Est-ce qu'on pourrait envoyer davantage d'équipes sur le terrain, d'ouvrir plus de bureaux, de faire de l'information étrangère? Ce que des médias privés ne peuvent pas faire parce que ça coûte trop cher. Est-ce qu'ils sont en train de s'égarer dans leur mandat quand on demande aux journalistes d'aller manifester pour les causes autochtones? Il y a beaucoup de questions qui doivent se poser à Radio-Canada. Espérons qu'on ne fasse pas juste prendre une feuille Excel puis couper des numéros puis qui coûtent cher dans un calendrier puis que ce soit des journalistes qui écopent. Peut-être le début d'un certain élagage au sein de la société. Il faut juste couper à la bonne place. Souvent, Radio-Canada, des fois, coupe dans les os, mais pas assez dans le gras. Et en terminant, un sondage, je vais le dire poliment, qui me laisse pantois sur les complots et le pourcentage de la population qui y croit. C'est un sondage léger qui a été mené au Canada. Oui, c'est un sondage léger au Canada et aux États-Unis. C'est intéressant, puis ça nous permet de comparer certaines théories. Par exemple, 5 % des gens disent que la terre est plate, 11 % qu'on n'a jamais été sur la Lune. Là où ça devient un peu intéressant, c'est plus de la moitié des gens pensent que les médias manipulent l'information. Plus du tiers des gens pensent qu'on a un remède contre le cancer puis qu'on le cache. OK. Donc, ça montre à quel point la pandémie a vraiment laissé des traces. Nous a fait douter énormément sur la santé publique, des médias et comment on va réussir à avoir une vérité commune. Ultimement, c'est ça, Jean-François, l'important. Tu sais, les médias, la santé, c'est quand on est capable, au moins, d'avoir une base commune, qu'on est capable de s'entendre, qu'on est capable d'évoluer. Ici, à chaque fois que les gens dans les médias disent quelque chose ou qu'on a des sorties de la santé publique puis tout le monde fait, « Attends, c'est-tu vrai? » On se dit ça et en même temps, on voit quelque chose sur les médias sociaux, on ne se pose même pas la question. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il vient des médias et des autorités? Petite question d'éducation. Mais tu sais, des fois, il y a ça aussi. Quand ça confirme certains de nos biais, on a plus tendance à y croire. C'est un gros biais qu'on a. Vous le savez, dès que vous voyez une fausse nouvelle qui confirme ce que vous pensez, même si vous êtes aguerri, ça se peut que vous cliquez dessus ou même que vous la partagiez. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus partager une nouvelle québécoise ni canadienne sur Facebook. Mais les fausses nouvelles, on peut encore le faire. À ce compte-là, il y a beaucoup de gens qui ont vécu une très belle période pendant la pandémie. Ils ont augmenté leurs clics, leur diffusion, la propagation de leurs idées et tout ça. Les vedettes ne vendent pas de jujube au CBD. C'est une autre chose. Ni de pilule. Philippe-Vincent, on te retrouve à 10h. Salut. Salut.